... Bienvenue au Tivoli pour assister à la rencontre au sommet du week-end en division 3A. La Louvière, co-leader du championnat, reçoit Virton, troisième du classement général. Dans l'optique du titre, les loups doivent bien entendu s'imposer ce soir, mais ce ne sera pas simple. Les hommes de Terry Pisterre n'ont plus joué en championnat depuis le 22 janvier dernier, tandis que leur dernier match à domicile remonte, lui, au 17 décembre 2011. Espérons donc qu'ils ne seront pas en manque de rythme. On soulignera encore côté de Louviérois que les trois gardiens souffrent de divers bobos, mais finalement c'est bien Greg Deloarte qui sera tout de même titularisé entre les perches. Oh, la mauvaise passe en retrait qui va profiter à sommet pour l'ouverture du score. Sommet, ça passe au-dessus. Eh bien ça c'est un cadeau, on joue depuis 3 minutes 25 très exactement. Mauvaise remise de la défense de Virton et sommet qui a failli en profiter. Malheureusement, il ne cadre pas son envoi derrière, mais première frayeur pour les visiteurs. Ndiaye. Ndiaye, on le laisse avancer, il ne va pas se priver, il est en train de traverser tout le terrain. Ndiaye et la frappe, contrée, mais par un de ses coéquipiers. Et ce sera donc un coup de pied de but. Retour à Gasparotto, niquez. On essaie de trouver la faille. Double rideau défensif chez Baïki. Finalement, ça arrive un peu chanceusement à Camignaris. Oh, bien fait de Camignaris pour Elkan Schaaf. Personne à la réception, si ! Ah, il me semble que c'est Gasparotto qui se présentait là-bas, mais il a été un rien trop court. On vient de dépasser le quart d'heure de jeu, deuxième coup de coin pour Virton. C'est toujours Ndiaye qui le botte. Et c'est de nouveau sorti par la défense, mais ça revient à Ndiaye dans le petit filet. Pas de danger pour Delward qui, de toute façon, était bien posté à son poteau. Le service en un temps sur la droite pour Tiala face à Camignaris. Alors, Tiala qui cherche une position pour pouvoir centrer. Toujours Camignaris devant lui. Il ne faut pas le laisser faire du gauche, c'est ce qu'on fait pourtant. Attention à la reprise, il faut empêcher de frapper. Et ça passe, loin à côté, c'est en voie de Dupuis. Attention tout de même, niveau de la défense, à ne pas trop laisser jouer du côté de la Louvière. Pas question de hors-jeu là-bas, mais cette balle va sortir. Non, elle n'est pas sortie. Molnar, est-ce qu'il peut aller au bout, le centre en tout cas ? Oui. Et Delward, eh bien c'est de très très loin l'occasion la plus dangereuse de ce début de partie. On joue quand même déjà depuis presque 23 minutes. Et depuis quelques minutes, les loups, eh bien s'endorment un petit peu. Et ils doivent se méfier. Chez Baïki. Elle n'est pas bonne cette passe de Chez Baïki. Une fois de plus, service complètement manqué. Là par contre, ça passe pour Tiala. Alors, Tiala dans un angle fermé, il tente quand même sa chance. Et ça ne passe pas loin à côté de l'objectif. Et ça confirme ce que je vous disais. Les loups n'y sont plus depuis 5 bonnes minutes. Coufran dans l'axe qui pourrait être très dangereux. Attention, non, ça ne rentre pas. Il y avait Tiala là prêt à mettre son pied. Mais Deloarte n'a pas été inquiété outre mesure. Il n'empêche, les offensives se succèdent pour Vireton. Le service Delkanchaf pour Farras. Est-ce qu'il peut se mettre en position de tir Farras ? Le petit crochet. Il a du monde derrière. Oui, il l'a vu, Kamini Harris. Et Kamini Harris qui s'entre. Il n'y a personne. Il doit tenter sa chance à ce moment-là, Kamini Harris. A droite à présent. Napka, le centre. Une possibilité peut-être cette fois-ci, non, toujours pas. Farras. Le centre. Et ce ballon qui traîne toujours dans le rectangle. Chez Baïki. Il était assez puissant cet envoi de signes Chez Baïki. 35 minutes de jeu dans cette première période. Et toujours pas d'envoi cadré pour la Louvière. Farras du bout du pied. Et M. Bench qui met un terme à cette première période. Une première période un peu terne. Les loups n'ont vraiment pas eu beaucoup d'occasion, voire pas du tout. Les hommes de Théry Pister ont 45 minutes pour changer la physionomie de cette rencontre et offrir un autre spectacle. Coup franc, botté par Yéyé comme d'habitude. Une tête, elle n'a pas été assez puissante. Heureusement pour la Louvière et Greg Deloitte qui s'ont emparé du ballon très facilement. Deuxième coup de coin consécutif pour Vireton. Au premier poteau, Yéyé qui récupère. Il remet ça derrière maintenant. Une tête et à côté. On approche de l'heure de jeu. Et Théry Pister fait son premier changement. C'est Elkanshav qui quitte la pelouse. Et c'est Anthony Cavallo qui avait donc commencé sur le banc. Qui monte au jeu. Cavallo qui pourrait éventuellement apporter des solutions. Brasic pour Yéyé. Santini qui rejoue avec Yéyé. Yéyé par contre lui fait son match. Il est dans tous les bons coups du côté de Vireton. Yéyé encore, le service n'est pas mauvais. La frappe en un temps et l'arrêt de Deloitte. 65 minutes de jeu dans cette rencontre. Et les visiteurs qui se montrent de plus en plus à l'aise sur ce terrain. Et qui pourraient revendiquer autre chose que le nul s'il continue de la sorte. Et deuxième changement de la part de Thierry Pister. On joue depuis 68 minutes. Faras quitte le jeu pour Montero. Donc du poids en plus offensivement. Il faut absolument aller mettre ce but. Et jusqu'ici les loups n'ont toujours pas cadré. Le moindre envoi, il est temps. Coup franc. Botté par Gasparotto. La tête, elle est très bien. Mais sur Urbain. C'est Ndiaye qui était monté là. Et il aurait pu ajuster justement Urbain. Malheureusement sa tête est allée directement sur le portier. 71ème minute de jeu. Et c'est le premier tir cadré des loups dans cette rencontre. Entre ces tout-dires. Voilà. C'était une intervention décidée. Et M. Bench qui va sortir la rouge directement. Ah ça c'est peut-être un des tournants de cette rencontre. Il reste très exactement 14 minutes à jouer au marcoir. Et une jaune en prime pour Ouspetence. Difficile de vous dire qui a pris ça dans la cohue. Et c'est Grevis qui quitte donc le terrain. Les loups vont évoluer un bon quart d'heure à 11 contre 10. Si on compte bien sûr les arrêts de jeu. Napka. Chebaiki. Le service de Chebaiki. C'est Montero qui a touché pour Sommet. Alors Sommet. Il ne parvient pas à passer la défense. Très solide de Vireton. Indiaï. Ça s'est bien fait pour Gasparotto. On s'emmêle un petit peu les pinceaux dans la défense. J'allais dire non. Finalement pas du tout. Encore que maintenant. Récupération de Gasparotto. Le crochet. Il en fait de trop Gasparotto. Pourquoi il ne sert pas directement ? Je pense que c'était Sommet qui attendait cette balle. Et ça on peut dire que c'est mal joué. On peut surtout dire que c'est du gaspillage. Bojovic. Là il y a un beau démarrage. Celui de Faustier en l'occurrence. Faustier. Il tente sa chance. Frappe enroulé. Qui passe bien à côté de l'objectif. Mais il fallait tenter sa chance entre deux défenseurs. Il n'y a pas beaucoup d'autres solutions pour Faustier qui vient de monter au jeu. Et sorti également de Cavallo qui était monté en deuxième mi-temps. Il s'est blessé Cavallo. L'orquin monte alors qu'il reste 7 minutes au Marquard. Pour essayer d'aller planter ce petit but. Je vous le rappelle les loups sont en supériorité numérique. Ce coup franc est idéalement placé pour la Louvière. Alors qui va le botter ? Gaspard Otto sans doute. Oui directement dans le mur. Deuxième essai. Il n'a pas le temps de tirer Gaspard Otto. Et il va même donner un carton M. Bench à Gaspard Otto. Chebaïki. Chebaïki qui remonte cette balle. Attention il y a Yeye dans son dos. Chebaïki avec l'orquin. C'est sans doute une des dernières possibilités pour la Louvière. On est à gauche à présent. Alors on fait l'effort. Le centre. Personne à la réception. Cette frappe peut-être de l'orquin. Elle est complètement manquée. Et on en restera donc là dans cette rencontre. Score final 0 partout. Une très très mauvaise opération pour la Louvière. Dans l'optique du titre. Deux points de perdu assurément. Les loups qui n'ont vraiment pas livré un grand match. Est-ce qu'on peut parler de manque de rythme ? Je vous le rappelle, il n'avait plus joué en championnat. Plus joué tout court en compétition depuis un mois. Est-ce que ceci explique cela ? Quoi qu'il en soit, avec un seul tir cadré si j'ai bon souvenir sur la rencontre. Aujourd'hui c'était bien trop court pour prendre les trois points. Et oui Gaël, résultat mitigé donc pour les Louviérois de retour dans leurs installations. Un point à domicile, on le sait, c'est toujours un peu court. Voyons ce qu'en pensent Thierry Pister et le joueur Anas Farras. On a joué contre une équipe de haut de classement. Nous on est deuxième et troisième. Donc ce n'était pas facile du tout. Surtout le premier mi-temps, ils étaient plus forts que nous. Et le deuxième mi-temps, je pense que nous on a joué quand même plus sur leur camp de terrain. Mais sans créer assez d'occasions. Ils ne sont pas pour rien la meilleure défense de la série. Et on a eu vraiment du mal de créer des occasions. Et quand on a eu des occasions, on était ou entraînés trop longs, ou on ne cadrait pas bien. Mais bon, ça c'est le football. Je crois qu'on a eu une tête cadrée, c'est tout. C'est Yaku qui met la tête, c'est tout. C'est vrai que défensivement, ils étaient super costauds. Après, ils avaient Bojovic, ou je ne sais pas quoi, qui a joué en Ligue 1. Il a eu beaucoup de matchs. Ils sont super derrière. On a été aussi costauds défensivement. La preuve, on n'a pas mangé de but et ils n'ont pas mangé de but. Ce n'est pas deux points perdus. Il y a Mokro qui doit encore aller à Virtu. Moi, je suis sûr et certain, là, ils ne vont pas gagner. S'ils jouent de la même façon. Mais ce n'est pas aujourd'hui que le championnat est décidé. On a maintenant nouveau cinq points derrière eux. Allez, on a deux points derrière eux avec un match en plus. Mais, match par match, le match contre Mokro, Pérué, c'est dans trois, quatre semaines. Je pense que là, ça va être décisif, à mon avis. Je pense que là, ça ne va être décisif, à mon avis.